Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui est une lecture en tarot et dont la question est, quelles sont ses intentions envers vous ? Quelles sont ses intentions envers vous ? Quelles sont ses intentions envers vous ? Pour commencer, je vois que C'est une personne du passé qui pense souvent à vous et qui souffre de la séparation qu'il existe entre vous deux ? J'ai l'impression que cette personne a vécu deux vies dans une. Je m'explique. Cette personne vous a quitté il y a plus d'une décennie parce que de ce que je vois, c'est une séparation qui dure depuis très très longtemps. C'est un silence total dans le sens que lorsque vous vous êtes quitté, vous n'avez plus eu de nouvelles de cette personne. Cela a été comme une fin définitive. Et durant ce très long silence et cette absence de nouvelles, et bien cette personne a refait sa vie. Cette personne aujourd'hui est mariée et je dirais même que cette personne a deux enfants. Et la famille qu'elle a fondée, j'irais même jusqu'à dire qu'elle l'a fondée tout de suite après votre séparation, tout de suite après qu'elle vous ait quitté. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un dans sa vie, au moment où vous vous fréquentiez, où le fait qu'elle vous a quitté, elle a rencontré quelqu'un et elle s'est mariée, c'est fort probable aussi, mais cette personne a fondé une famille. Et malgré le fait qu'elle a fondé une famille, malgré le fait qu'il y a eu un silence de très longue date, cette personne pense encore et toujours à vous. Donc cette personne va vous donner de ses nouvelles. Oui, oui, cette personne va vous donner de ses nouvelles. Si je mets un temps, parce qu'il est possible de mettre un temps à travers le tarot, juste à prendre des chiffres, je dirais que vous aurez, vous allez avoir de ses nouvelles d'ici l'automne. D'ici l'automne, vous allez avoir de ses nouvelles. Et elle fera tout son possible pour vous contacter. Elle fera tout son possible pour vous contacter. Soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone, en espérant que vous avez toujours le même numéro de téléphone, soit par poste, en espérant que vous habitez toujours à la même adresse, mais cette personne a un fort besoin d'entrer en contact avec vous. Et sans l'exprimer avec les mots, sans vous l'exprimer, au fond d'elle, elle regrette de vous avoir quitté. Et quand je dis sans l'exprimer par des mots, ça veut dire qu'elle ne vous le dira pas. Elle ne vous dira pas qu'elle regrette vous avoir quitté, mais au fond d'elle, elle regrette. Elle regrette vous avoir quitté. Et elle est consciente aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, elle est consciente que l'étincelle que vous lui apportiez avant n'a jamais existé aujourd'hui dans sa vie de couple. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, elle vous regrette. elle vous regrette beaucoup. Cette décision qu'elle a prise de vous quitter n'était pas sa décision. Cette personne ne vous aurait pas quitté si elle n'était pas influencée soit par sa famille, soit par ses amis. Et la raison pour laquelle elle a été influencée, d'après ce que je vois, il y a une différence d'âge entre vous deux. Soit que vous êtes plus âgé que cette personne, soit que vous êtes plus jeune que cette personne, et sa famille ou ses amis l'ont influencée que que vous n'êtes pas ou que vous ne serez pas à la hauteur de son bonheur. Il y a eu une influence de la part de tierces personnes. Lorsqu'elle prendra contact avec vous, cette personne vous racontera un peu ce qu'elle a traversé comme épreuve. Et je dirais que c'est une épreuve une épreuve très difficile qu'elle a traversée, qu'elle traverse encore aujourd'hui au niveau financier. Au niveau financier, elle vous parlera qu'elle vit sous le poids des dettes accumulées. J'ai l'impression que le moment où vous étiez avec cette personne, cette personne faisait beaucoup d'argent, vous a gâté à sa manière. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Tout perdu. Et je pense que dans sa tête, dans son esprit, vous étiez en quelque sorte son âme sœur, son protecteur ou sa protectrice. Vous étiez quelqu'un de très important dans sa vie. Et non seulement par votre présence, mais par votre énergie aussi. Ça, aujourd'hui, elle en a pris conscience. Et elle constate à quel point il y a une différence entre ce qu'elle vit aujourd'hui avec la personne avec qui elle vit et ce qu'elle vivait avec vous dans le passé. Et elle regrette d'avoir été influencée par ces personnes tierces ou sa famille ou ses amis. Parce que j'ai la famille ici puis j'ai les amis. C'est possible que ce soit les deux. Et tout ce qu'elle vous racontera tout ce qu'elle vous racontera comme épreuve, comme échec ou comme infortune qu'elle vit aujourd'hui mais qu'elle vit aussi depuis votre séparation. Parce que ça commençait très peu de temps après votre séparation. Elle commençait à perdre de l'argent. Elle commençait à vivre échec après échec. Donc tout ce qu'elle vous racontera elle le fera avec un certain apitoiement. Mais elle ne vous parlera jamais jamais du regret qu'elle a de vous avoir quitté. Elle ne vous le dira pas. Elle ne vous dira pas non plus l'amour qu'elle vous porte afin que vous n'ayez pas d'espoir. En tout cas elle ne veut pas vous donner de faux espoirs. Malgré tout l'amour qu'elle a qu'elle a pour vous. Probablement pour ne pas vous donner de faux espoirs. Sachant très bien de son côté à elle qu'elle ne quittera jamais la personne avec qui elle est. ça impliquerait trop de il y aura trop d'enjeux des enfants la séparation tout ce que cela coûterait comme tout ce que cela coûterait autant au niveau cofinancé que sentimentale. Donc tout cela elle le gardera pour elle. Moi ce que je cherche ici à comprendre c'est pourquoi ce contact avec vous si elle ne vous parle pas de son amour de l'amour qu'elle a pour vous pourquoi ce contact si elle si si elle sait qu'elle ne peut pas vous donner d'espoir c'est quoi le quel est le but de ce contact-là près tant d'années de silence malgré que malgré que que cette personne est consciente qu'il y avait entre vous deux une grande complicité dans les idées dans les projets dans les sentiments il y avait quelque chose que vous vouliez bâtir ensemble elle ne vous parlera jamais de ou très peu très très peu ou peut-être même je dirais très peu je ne pourrais pas dire jamais mais elle vous parlera très très peu de sa relation actuelle afin de ne pas vous impliquer dans ses problèmes de couple ni d'insinuer qu'elle est malheureuse cela laisserait sous-entendre qu'elle vous regrette donc elle ne vous en parlera pas alors je me pose toujours la question quel est le but de ce retour si elle ne vous parle pas du fait qu'elle regrette vous avoir quitté si elle ne vous parle pas du fait qu'elle est malheureuse bref si elle ne vous raconte pas ce qu'elle vit quel est le but de son retour d'après moi il y a beaucoup d'ombre il y a beaucoup d'ombre qui enveloppe cette personne les années les années qui vous ont qui vous ont séparé ont permis à cette personne d'acquérir une certaine sagesse ont permis à cette personne de prendre de la maturité donc je dirais que c'est elle qui est plus jeune que vous donc c'est vous qui êtes plus âgé qu'elle si ça vous parle bien sûr comme c'est une lecture générale je me dois d'interpréter tout ce que j'ai sous les yeux le retour de cette personne a pour but de vivre une relation platonique avec vous une relation platonique qui satisfaire qui satisfairait ses fantasmes ses illusions cette personne a juste envie de vivre une relation platonique avec vous de revivre un peu il y a une nostalgie des souvenirs donc de remémorer avec vous les souvenirs que vous avez partagé ensemble mais mais cette personne qui aspire à cette relation platonique et pour satisfaire ses fantasmes ses illusions aussi et surtout pour vous avoir à ses côtés elle s'apercevra que vous avez beaucoup changé vous aussi que vous avez beaucoup évolué et que même financièrement vous êtes très à l'aise financièrement elle va s'en apercevoir sans même que vous ne lui en parliez en conclusion je vous dirai soyez conscient consciente du choix que vous ferez le choix de garder cette personne de garder le contact avec cette personne c'est votre choix ça sera ça sera votre décision mais enlevez de votre esprit que cette personne revient dans votre vie par amour ou pour ou pour reconsidérer la relation du passé pas du tout j'ai l'impression que cette personne est assez égoïste pense beaucoup à elle et pense surtout à l'effet que vous lui faites vous lui faites un effet de de bien-être de bonheur un effet de plaisir et comme je vous ai dit c'est simplement pour vivre cette relation de façon platonique d'après ce que je vois je dirais que c'est une relation qui se vit à distance entre vous et cette personne à une distance géographique soit que vous entre c'est à dire lorsque vous vous êtes quitté soit que c'est vous qui a quitté qui aviez quitté le pays ou la région soit c'est l'autre personne mais il y a une distance géographique entre vous deux donc le contact que vous allez avoir avec cette personne ce n'est pas un contact visuel mais plutôt des contacts par téléphone par courriel mais pas contact visuel ce n'est pas des rendez-vous que vous allez avoir pour vous rencontrer je sais que vous aimez toujours cette personne que vous non plus vous ne l'avez pas oublié parce que vous aussi vous avez vécu de très bons moments avec elle le fait qu'elle vous a quitté vous n'avez jamais compris pourquoi elle vous a quitté d'ailleurs elle ne vous le dira pas mais croyez-moi que c'est vraiment l'influence de sa famille ou de ses amis ou des deux qui lui ont un peu rempli la tête que vous n'êtes pas à la hauteur etc etc ces personnes-là ne vous voulez pas dans la vie c'est-à-dire ou sa famille ou ses amis ne vous voulez pas dans la vie de cette personne en conclusion je vous dirais que cette personne ne quittera jamais son épouse ou son époux pour vous comme je vous l'ai dit il y a beaucoup d'enjeux très important qui rentre en ligne de compte et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui j'espère qu'à vous interpeller ne serait-ce qu'à travers une phrase un conseil ou une suggestion si vous avez des questions laissez-les-moi dans vos commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre merci de vous être arrêtés sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501